bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce jeudi 11 avril si jérémy dalsol il est 8h30 et c'est l'heure de bonjour cac 40 et dax 30 la séance de trading en direct avec admiral markets je vous avais tout d'abord bien sûr à consulter les avertissements liés aux risques j'en profite pour mentionner bien sûr que les positions prises au cours de cette séance ne sont en rien des signaux trading conseil on investissement mais ne représente qu'un choix une analyse personnelle si vous avez la moindre question n'hésitez pas à nous la poser en tout cas dans le chat ici présent sur youtube ou même juste pour échanger sur le trading ce sera avec plaisir c'est ce qu'on a fait hier matin c'est ce qu'on a fait hier soir c'est ce qu'on fait chaque matin bien évidemment il est l'athènes qui nous disait justement salut à tous bienvenue à top et il atteint xav qui nous disait aussi hola tout le monde jerem bienvenue à toi xav nix qui nous disait bonjour salut nix et cédric hola qui disait aussi salut à tous bienvenue à vous tous j'espère que vous avez bien ce matin vous êtes en forme on va voir déjà ce qui se passe bien sûr du côté du calendrier économique donc avec les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui on va se rendre donc sur le calendrier admiral markets alors il n'y a rien il n'y a pas grand chose ce matin on va directement passer à cet après midi 14 heures côté us on aura un discours de poël pour la fed on aura aussi du côté du dollar canadien pour ceux que ça intéresse ici à 14h30 l'indice des prix des logements neufs donc ici sur le cadre le dollar canadien on aura aussi à 14h30 côté us donc l'indice ppi ici réserve de change la balance commerciale encore la fed qui aura un discours ici aussi à 15h30 alors pardon réserve de changer balance commerciale c'est pas pour le dollar américain ici c'est plutôt côté russe donc on va plutôt rester côté us voilà avec à 15h35 un autre discours du coup de williams on aura un discours de la fed avec boulard aussi à 15h40 beaucoup de discours ici cet après midi côté us et on aura sinon les émissions obligataires à 30 ans à partir de 19h côté us notamment pour finir la journée à 22h avec un nouveau discours sur du cours de beaumann du côté encore une fois de la fed ici donc voilà côté calendrier économique bon il n'y a pas grand chose hier c'était très chargé c'est pas pour autant qu'on a eu des mouvements phénoménaux on a quand même trouvé de quoi faire un petit peu dans la séance dans la deuxième séance qu'on a eu hier soir ensemble on va voir déjà si les niveaux de support et de résistance sont restés relativement les mêmes aussi on a dû actualiser pas mal de choses on va démarrer vous le savez comme d'habitude avec les indices européens comme le cac 40 cfd qui va obtenir maintenant des supports sur les 5450 5435 encore 5420 points donc du côté des soutiens pour ma part à l'heure actuelle du côté des résistances ce sera les 5475 pour démarrer avant un gros niveau comme les 5500 points ou encore celui juste au dessus à 25 points au dessus les 5525 sur le dax 30 cfd je vais retrouver maintenant des soutiens sur les 11 845 11 1800 11 750 points la résistance du moment pour moi ce sera les 11900 tout à l'heure on commence à tester d'ailleurs le niveau peut-être pourquoi pas pour former un double top on va aller voir ça sur les graphiques dans un instant juste au dessus ce sera pour 50 points au dessus avant des niveaux intermédiaires qu'on retrouve au cours de notre séance chaque matin les 11 1950 avant le gros niveau des 12000 points la grosse résistance du moment aussi sur le dax sur les marchés américains on retrouve un dow jones 30 du coup qui obtient maintenant des zones de soutien toujours sur des gros niveaux psychologiques 26 1100 26000 et 25900 des résistances ici au cours de la séance qui pourront être présents sur les 26200 26300 et 26400 points le nasdaq 100 cfd qui va obtenir quant à lui un tout simplement de support sur les 7590 avant les 7550 et les 7500 points tandis qu'on a des résistances avec les 7630 7680 ou encore 7730 points on va aussi voir bien sûr ce qui se passe sur les matières premières je reviens rapidement juste sur le chat ici on a super motard qui nous disait salut à tous bienvenue à toi françois aussi qui nous a rejoint philippe également morpheus gérard bienvenue à vous tous un morpheus qui disait du coup bonne séance et bon très bien évidemment qu'il nous ait bonjour jérémie bonjour à tous alors ici exact qui nous disait du coup boffier à la réaction bce fed en effet ça n'a pas été phénoménal exact qui disait salut du coup à morpheus et dario qui nous dit bonjour à tous bonjour jérémy bonne journée à tous et bon très merci beaucoup à toi aussi bien sûr dario et à chacun d'entre vous également alors on va passer sur le gold cfd ici du côté de l'or on a des zones de soutien 1 1305 1300 et 1295 résistance à partir des 1310 à l'heure actuelle donc hier on a cassé un niveau on va le voir on en avait parlé d'ailleurs hier soir ensuite ce sera donc résistance prochaine sur les 1310 1315 et 1320 au final sur l'or à l'heure actuelle du côté de l'argent donc pour le silver cfd on va avoir des supports sur les 15 20 15 10 et 15 00 des résistances qui vont démarrer depuis la zone des 15 30 pour les 15 40 ou encore les 15 50 qu'en est il du wti qui toujours dans sa belle tendance haussière on va avoir des zones de soutien maintenant toujours sur le niveau 64 63 50 ou encore le niveau des 63 ici aussi des niveaux très simple un des résistances à partir des 64 50 les 65 ou encore les 65 50 du côté maintenant des prévisions forex on va retrouver l'euro dollar avec des zones de soutien sur les 1 12 75 les 1 12 50 voire même les 1 12 25 la première résistance que je peux voir à l'heure actuelle c'est ce fameux niveau de retour autour des 1 13 00 avant les 1 13 30 et les 13 60 la livre sur ligny si qui a du mal à bouger j'ai envie de dire on va avoir le gbp usd qui obtient des soutiens sur les toujours les menus sur les 1 30 60 1 29 80 1 29 10 des résistances à partir des 1 30 et 1 30 pour les 1 31 90 et les 1 32 40 on va aller voir s'il se passe concrètement sur les graphiques dans un instant l'usd gp y juste avant zone de soutien toujours proche d'un niveau psychologique les 111 avant les 110 70 ou les 110 40 et une résistance 40 pips au dessus du support à 111 40 pour les 1180 voire même les 112 20 tout simplement l'euro gp y qui on ira sur les graphiques de la plateforme manuel markets metatrader 5 édition suprême on va retrouver ici des zones de soutien sur cette paire forex l'euro gp y avec les 125 15 124 70 son corps ici les 124 30 la première résistance du moment pour ma part ça sera en tout cas les 125 50 avant les 125 80 voire même 126 15 on va se rendre sur les graphiques pour parler de tout ça ensemble je vois que 4 4 nous a rejoint qui nous disait aussi j'ai juste le temps de vous dire bonjour à tous et bonne journée avec plein de bons traînes merci pour les rediffusions plein de pouces pour jérémy qui les mérite bien merci beaucoup 4 4 ça fait très plaisir que tu puisses passer nous voir rapidement ce matin et de ton soutien bien sûr aussi merci beaucoup à toi je te souhaite aussi de passer bien sûr une excellente journée un bon trading pour la séance de l'après midi car je crois que c'est tel que tu peux trader du coup je te souviens sûr de plein de bons trades tout simplement alias 4 qui nous disait aussi bonjour bienvenue à toi alias 4 à baille flandre qui nous a rejoint qui disait bonjour bonjour bienvenue à toi à baille flandre ici on a morpheus aussi qui disait voilà salut 4 4 c'est cool de passer faire un coucou c'est luxe avait exactement tu as raison bruno zen qui nous disait bonjour à vous bienvenue à toi bruno alors voilà on va aller sur la plateforme directement ici on va démarrer comme d'habitude avec le cac 40 en journalier avec une analyse ici ichimoku toujours cette belle tendance haussière qui se maintient à la lecture du système ichimoku on a ici un mini terminal qui est d'accord avec ici ichimoku dans le sens de la tendance haussière on a toujours sur le price action à des sommets plus hauts que les sommets précédents et des creux restés intacts donc ici on est aussi au dessus des 5400 pendant toujours un contexte en toile de fond en journalier plutôt positif sur le cac 40 à l'heure actuelle qu'en est il ici du graphique aurait à vous rappeler on a cette zone de range qui a plutôt bien fonctionné on en est sorti par le bas la dernière fois on a réagi du coup en soutien sur les 5435 on est revenu à l'intérieur de cette zone de rage on a essayé de retester un petit peu et ensuite on a bien intégré et on se rapproche de plus en plus au final si j'écarte encore un petit peu cette zone de range on se rapproche de plus en plus de la zone aussi 475 qui avait maintenu le cours plusieurs fois même si on a eu des points extrêmes un petit peu plus on va encore descendre bien sûr les unités de temps et on va retrouver des niveaux intermédiaires justement hier on avait été un petit peu bloqué par la zone 460 un petit peu zone médiane 1 de ce range maintenant on trouve sur cette zone tout simplement des soutiens donc ici je pourrais actualiser un petit peu voilà là tout simplement un petit peu les scénarios alors même si on a déjà eu une poussée en direction de la zone résistance on n'a pas encore été touché concrètement cette zone faut faire attention puisque bien évidemment qui dit trading orange zone de range dit forcément que les zones les plus extrêmes sont les plus intéressantes forcément ici on est déjà dans la partie médiane même si on se dirige sur la zone faudra faire attention à des rebonds potentiels ou à une cassure dans le cadre de la tendance de fonds journalières bien aidant pour poursuivre à la hausse donc voilà où je les laisser pour l'instant mais c'est là aussi on descend j'aurai aussi pourquoi pas des scénarios de rebond intéressant à la hausse mais vous le voyez la distance entre les 60 et les 50 10 points de baisse en partant du milieu de la zone de rennes c'est pas ce qui va m'intéresser le plus vous vous en doutez donc j'ai enregistré tout ça on va passer à la suite bien évidemment avec le dax 30 en journalier un dax 30 ici qui nous indique toujours une belle tendance haussière ça se voit sur les moyennes mobiles ici présente ça se voit aussi sur une mini terminale et surtout sur le price action high des sommets plus haut que les sommets précédents on a ce phénomène de respiration dont on avait parlé il ya de cela quelques temps puisqu'on avait quand même pas mal de bougies haussières journalières d'affilé que des séquences que des séances pardon qui était positive jour après jour il fallait bien respirer un petit peu en respire ou en direction d'un gros niveau les 11800 points pour ma part à l'heure actuelle ici donc on a ici un graphique horaire maintenant qui va nous montrer un petit peu ce qui se passe alors tout à l'heure on était légèrement sous les 11 1900 on essaie de passer maintenant le niveau vous rappelez qu'on a eu ce petit trait en indécision vers la fin de la séance hier est tout simplement la scénario baissier qui était possible si on cassait par le bas sous l'11 1900 alors là au cours de la nuit du coup on a fait une petite tentative on s'est retourné pour faire le test des 11 1900 à nouveau petit scénario baissier qui s'est arrêté avant la zone aussi ici des 11 1950 alors qu'en est-il du 15 minutes ici on va voir qu'on a des niveaux intermédiaires justement c'est là où on s'est arrêté c'est les du coup 11 1875 voilà et dans 1920 du côté de la hausse on peut enlever ça on va étudier un petit peu ça ensemble qu'est ce qu'il est possible donc de voir à l'heure actuelle sur ce graphique on est donc en réintégration au dessus des 11 1900 qui vont du coup forcément vous le voyez ici d'ici à peu près cinq minutes possiblement se transformer en support donc vu qu'on est déjà un peu au dessus je vais le mettre directement en support ici du côté de la baisse du coup ça sera plutôt si on repasse sous la zone et on va analyser tout ça bien évidemment ensemble on va actualiser surtout tout ça ensemble ici on trouve bien le rebond réaction résistance ici support juste là pour l'instant on a envie de revenir sur les 920 faudra voir vraiment ce qui se passe dans cette zone si on peut progresser et casser à la hausse tout simplement pour revenir ensuite direction la zone des 950 960 dont on avait parlé au cours de la semaine passée donc voilà je vais laisser ça comme ça pour l'instant on va voir ce qui se passe on est dans un petit escalier je pense en cinq minutes aussi voilà des petits escaliers haussiers tendance les théories de dos à la hausse pour l'instant de retour au dessus dans 1900 sur le cac 40 on va regarder tout ça aussi à la lecture des rinco vous savez c'est ce que je favorise le plus pendant ces lives sur le dax le dojo 30 ici graphique journalier analyse ishimoku légèrement sous cette grosse zone résistance 26200 points à l'heure actuelle toujours un dans le cadre d'un système ishimoku positif aussi à la hausse on a aussi des sommets plus hauts que les sommets précédents sorti par le haut de ce triangle d'indécision un mini terminal qui reste positif aussi alors un graphique horaire qui veulent quant à lui va nous indiquer qu'on est toujours à l'intérieur d'une zone de range délimité par la borne haute étant les 26200 justement et la borne basse 26100 points on va avoir un niveau intermédiaire vous allez voir quand on va descendre la sur du 15 minutes donc hier le scénario rebond depuis la zone des 26100 a plutôt bien fonctionné alors attendez que je dise pas de bêtises c'est même voilà on a rebondi ouais au cours de la séance d'hier ça s'est concrétisé un petit peu au cours de la nuit on est remonté ici on a fait le test ça y est de la borne haute et ensuite on a rebondi à la baisse donc étant donné qu'on est dans la partie médiane ici les scénarios principaux vont rester un petit peu ceci c'est à dire que si on arrive à remonter vers la borne haute on pourrait essayer de rebondir à la baisse encore et encore c'est du trading de rennes je bien évidemment jusqu'à ce que ça casse on aime favoriser la cassure dans le sens de la tendance de fond bien sûr donc si jamais on casse par le haut bien ça pourrait être intéressant pour continuer voilà le scénario de hausse direction le prochain niveau intermédiaire après bien évidemment on est sur une partie médiane c'est pas la partie la plus intéressante et si on casse ici très court terme on pourrait peut-être revenir sur la zone inférieure ou ici dans l'autre sens donc ici attention partie médiane c'est la partie un petit peu la plus dangereuse de cette zone de rennes à l'heure actuelle sur le dow jones 30 le nasa accent ici on est toujours dans une belle tendance haussière sommet plus en plus haut creux de plus en plus haut des moyennes mobiles à la hausse un mini terminal aussi ici en positif le tout au dessus des 7500 points tout simplement un graphique qui va nous indiquer ici vous rappeler la formation d'un canal fibonacci j'ai bien envie de modifier un petit peu ce canal avec les dernières tout simplement négociations qu'on a eu ici sur le cours pourquoi parce que je vois qu'on a ici une borne haute qui est plutôt bien respecté si je l'ajuste un petit peu comme ceux ci voilà on va resserrer un petit peu tout ça et voilà là ça me semble pas mal vous voyez un deux trois quatre et même cinq tests un peu trois on pourrait même compter deux ici peut-être pas mal de tests très intéressants ce canal de fibonacci à l'heure actuelle on est dans la borne haute on a fait le petit scénario d'ailleurs aussi à me quitter en poursuite hier direction le test résistance des 7630 et maintenant du coup on revient un petit peu sur cette approche de la moyenne mobile exponentielle 20 période la partie médiane de ce canal voilà je vais actualiser un petit peu tout ça dans le sens où si on se heurte à cette résistance et borne haute on va peut-être encore respirer un petit peu plus cette fois en direction d'un support et borne base d'un canal par contre si on casse dans un dans un élan par exemple je pense à l'ouverture pourquoi pas des marchés us cet après midi on aura une résistance autour des 7680 à surveiller et qu'en est-il des matières premières là on va aller voir le goal ici présent on a cassé un niveau c'était des 1305 qui a été encore du coup tout simplement résistance et ça se transforme forcément en support à l'heure actuelle alors je reviens rapidement sur le chat ici thierry qui nous dit bonjour à tous bienvenue à toi thierry jean-marque qui disait bonjour jérémy et tous les autres bienvenue à toi jean-marque pilou aussi qui nous disait bien le bonjour à tous bienvenue à toi pilou n'en fait soit utilisé bien le bonjour pilou et adam qui nous disait quitterait des options binaires alors ici on propose pas d'options binaires chez admiral markets ici question pour le groupe en tout cas votre avis sur les options binaires qui sait qui parmi vous peut-être les traits de ou pas question ouverte en tout cas ce matin et si le gold cfd en journalier du coup on a une belle réaction on en parlait de la zone des 1285 un de nos participants aussi elle nous avait montré ici ce que ça pouvait donner ici en cas d'épaule tête épaule inversée donc toujours en attente de rejoindre un petit peu cette oblique ici on a déjà franchi limite 305 c'est déjà un premier signe alors après un marché qui commence peut-être à se consolider quand on a un creux qui n'est pas plus bas que le creux précédent quand on a un sommet qui n'est pas plus haut que le sommet précédent on peut dire qu'on est aussi en consolidation donc vigilance sur le gold à l'heure actuelle en attendant d'en savoir peut-être un petit peu plus en tout cas hier il y avait un joli scénario alors attendez peuvent du côté de la baisse qui s'est quand même rapproché énormément des 1300 donc c'est la rue baissier qui n'était pas trop mal et scénario haussier qui était très très bien complété ici alors pour le coup forcément vous en doutez un tant qu'on n'arrive pas à casser la résistance on pourrait rebondir dessus et si on la casse on pourrait progresser direction les 1315 en cas de retournement ici et de réintégration sous les 1305 envie de voir si on n'a pas d'ailleurs ici pourquoi pas un petit canal intéressant comme ceux ci ouais faudrait faire attention à la borne basse ici dans cette zone pour trouver aussi pourquoi pas des rebonds potentiels face à un gros niveau support et en plus dans une base d'un petit canal qui est en pleine action j'ai envie de dire sur le gold à l'heure actuelle quand est il du silver le qui était un petit peu dans la même configuration tendance baissière au niveau du price action en journalier puisqu'on avait vous rappeler ce double top cassure par le bas retracement poursuite on a fait un creux plus bas ici mais pas de clôture concrètement sous les 15 00 un gros niveau support au niveau psychologique bien sûr aussi ici donc pour l'instant on sort au moyen mobile en configuration baissière la partie médiane entre le dernier creux pardon et le dernier sommet c'est visible avec la touche la chaise du mini terminal très facilement ici on va regarder les graphiques horaires on en est où on est soutenu pour l'instant avec les 15 20 tout simplement on avait regardé ici voilà dans le passé une bonne zone de range d'ailleurs que je vais pouvoir un petit peu élargir si jamais on réintègre la zone 1 ce serait sous les 15 20 notamment ici et voilà ici ça correspondait aux 95 à peu près voilà ici donc j'avais une oblique ici cassé ça a permis un petit scénario en direction de la résistance 15 30 si je vais tout simplement laisser un petit peu ça comme ça dans le sens où on est en train de consolider ça se voit puisque on va avoir ici vous le voyez de quoi mettre une oblique si cette oblique est cassée si on casse le dernier creux si on casse les 15 20 on va réintégrer cette zone orange et on aura un niveau intermédiaire avec tout simplement les 15 10 qu'en est-il de la hausse est ce qu'on peut avoir là peut-être ici une oblique un triangle d'indécision quelque part qui se dessine je pense qu'on peut l'avoir faudra l'affiner si on a par exemple un petit sommet ici plus plus bas que le sommet précédent pour ensuite avoir quelque chose d'intéressant donc pour l'instant à l'heure actuelle soit on a des tout petits rebonds sur la partie basse ici ce triangle pour aller vers la partie haute soit la cassure soit on est conservateur étant donné le contexte particulier en ce moment sur une matière première et on attendra la cassure ici sur les 15 30 pourquoi pas voilà on en est sur le silver on va passer maintenant sur le wti on est au dessus des 63 sur le wti belle tendance haussière sommet de plus en plus haut creux de plus en plus haut mini terminal positif aussi donc ça progresse à la hausse tranquillement mais sûrement et on est en train de respirer enfin on est en train de se poser des questions pourquoi parce qu'on on s'essouffle un petit peu sur la zone résistance des 64 50 vous le voyez ici on a déjà eu deux tests encore un test ici on en avait un petit un petit peu avant ici en tout cas on a vu la sortie de cette consolidation ici pour revenir faire un test de la résistance et bien ce qui s'est passé pas de scénario baissier déclenché à l'heure actuelle je vais d'ailleurs laisser les scénarios baissier possibles uniquement sous ici sous la zone sur support voilà ici si on revient à tester le support on va voir si on a des rebonds possibles en train de voir si on peut pas avoir d'ailleurs une oblique ici qui maintiennent un petit peu le cours dans ce sens si voilà sinon plus intéressant bien évidemment si on arrive à casser au dessus et pour ça je vais remettre un petit peu de marge voilà up au final on est dans cette zone de consolidation un peu plus large et d'ailleurs ça me donne envie d'être un peu plus conservateur et d'attendre la cassure par le haut pour vraiment tenter de progresser sinon ici petite distance à parcourir en intraday vous en doutez mais voilà on en est à l'heure actuelle sur un marché très haussier qui va sûrement au bout d'un moment avoir besoin de respirer attention au niveau de soutien inférieur on passe aux prévisions forex et je vais revenir rapidement sur le chat ici alors il y avait une question tac ici voilà julien qu'ils aient bonjour bienvenue à toi je viens avec fin de qui répondait non du coup à adam par avant par rapport par non aux options visaires j'ai utilisé du coup adam depuis l'année dernière les options linéaires sont interdites par l'esma dans tous les pays de la zone euro la fc et angleterre est en train de préparer l'interdiction du coup en grande bretagne aussi donc voilà réponse de julien bourse pour tous qui dit bonjour à tous avait fait qu'ils aient déjà trouvé motivé avant du coup l'ouverture et ça fait ça vous fait penser à quoi à le dax pardon déjà motivé avant l'ouverture ça vous fait penser à quoi et juillet voilà morpheus qui donne un pouce à julien aussi pour sa réponse alors le dax on va y revenir dans peu de temps mais voilà c'est vrai qu'il est motivé au dessus de 11 1900 on va peut-être aller engendrer un nouveau test sur la zone 11 1920 on va voir ça dès le début de la séance l'euro dollar tout d'abord ici au dessus toujours un des 1 12 0 0 on n'arrive pas à casser et à faire des creux de plus en plus bas en contraire en journalier on a même un sommet plus haut que le sommet précédent Et du coup on va voir ce que ça peut donner je parlais de ce sommet à par rapport à ce sommet si ce creux par rapport à ce creux si présent on a un mini terminale toujours sous pression vendeuse des moyennes mobiles toujours à la baisse et pour autant on n'arrive pas donc à percer un lait 1 12 00 on se dirige en direction des 1 13 00 vous rappelez de ce gros niveau ici présent alors à l'heure actuelle ici on travaille un petit peu la zone et 1 12 75 ça nous permet de voir les scénarios qui vont pouvoir être possibles autour de la zone tout simplement on va descendre sur du 15 minutes ici on est à la hausse en graphique horaire voilà ici on a un peu plus de détails en 15 minutes on a d'ailleurs un canal qui se dessine un petit peu comme ceci ici et ici borne haute borne basse en cas de cassure par la borne basse ici faudrait casser le dernier creux et notamment sous les 1 12 75 se dirigeait possiblement sur les 1 12 65 donc ce serait très rapide ici un scénario très 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 rapide je suis en train de voir si je peux pas rabaisser un petit peu pour les 60 ce serait plus intéressant en termes de distance en gros ça sera la zone 65 60 par ici vous l'avez compris et sinon pour l'instant la borne basse qui en fin de compte pourrait aider le rebond avec les 1 12 75 mais plus intéressant si on casse le canal par le haut et notamment avec le dernier creux sur du 15 minutes je vais d'ailleurs enregistrer tout ça on va passer à la suite des analyses forex ensemble avant le début de cette séance voilà le gbp usd comprit toujours d'entre eux sa borne résistance des 1 31 90 et les 1 29 80 toujours sous pression vendeuse sur le mini terminal alors c'est vrai qu'on fait des écrans et maintenant c'est de plus en plus clair on fait des sommets de plus en plus bas ici les deux derniers creux sont identiques donc on est en train de consolider un petit peu comme ceci un tout simplement à l'heure actuelle sur le gbp usd si on descend sur du graphique horaire je vous avais dit on était dans un canal du coup fibonacci baissier j'ai du prolonger un petit peu mais toujours cette borne haute qui respecte avec la zone résistance qui 1 31 30 qui permet d'empêcher en fait une progression au dessus à l'heure actuelle donc on a eu un scénario aussi direction cette résistance justement on s'est approché de voilà 10 pips a commencé à réagir donc ici suite au toucher ça aurait été intéressant de voir la relance on a la relance sans le toucher concret pour l'instant à court terme on peut revenir sur les ici tout simplement un 30 60 pour casser possible en ce moment là on fera quand même attention à la partie média vous le voyez un qui permet de respecter aussi un petit peu ce qui se passe dans ce canal et si jamais on a des rebonds mais ça sera j'ai vite de cette zone là il faudra surveiller ce qui se passe forcément avec la borne haute et les derniers sommets atteint ici sur du coup le gbp usd on va passer maintenant directement sur l'usd gp y qui nous a dit qu'ici des tests de retour sur la zone psychologique des 100 0,0 on a ici des moyennes mobiles qui sont en configuration aussi un mini terminale qui est positif moi ce qui me dérange c'est un petit peu cette action du prix injustement qui est un petit peu quand même en configuration baissière pour l'instant tout va dépendre de ce niveau si on arrive à faire un creux plus haut que le creux précédent on pourrait repartir de plus belle à la hausse suite à la cassure du dernier sommet donc on va aller quand même voir ça dans le détail sur un graphique horaire voilà où on en est alors on avait ici cette oblique plus importante qu'on a vu qui a quand même été un peu respecté dans cette zone et une oblique plus courte d'ailleurs que je verrai un peu un peu voilà pendant réajusté ici quand vous fermez quand vous réouvrez la plateforme souvent des fois les obliques va falloir un petit peu les réajustés ça c'est pas un souci voilà on en est on passe la borne haute ici se resserrer entre le soutien bien sûr majeur des 100 0,0 donc on va actualiser un petit peu tout ça Et voir du coup ce qu'il en est et on va peut-être même descendre rapidement sur le petit unité de temps comme du 15 minutes pour voir voilà où on en est de manière concrète on a un niveau intermédiaire ici c'est très clair 1 les 111 10 à peu près voilà qui pourrait nous permettre de revenir direction la zone supérieure je parle ici de ce niveau vous voyez ici en support ici en résistance si casser ça on peut revenir rapidement sur des niveaux précédents si on casse par le bas et s'il faudra faire attention à cette petite oblique justement comme celle ci ici et attendre des choses peut-être plus intéressant dans un marché qui pourrait continuer dans le cadre du price action en journalier qui est plutôt baissier je vous le disais tout va dépendre des soutiens qui peuvent être renouvelé dans cette zone d'essence 0,0 une zone psychologique et une grosse zone de soutien bien évidemment ici l'euro gp y dans son escalier baissier justement ici au sein d'un canal fibonacci baissier aussi on a des moyennes mobiles à la baisse un médical négatif on se dirigeait un petit peu vers la zone 124 30 et pour l'instant d'ailleurs ici je pourrais mettre un résistance du moment on va aller voir c'est laquelle dans un instant sur la pub ici ça va être cette résistance 1 125 50 qui scénario aussi qui s'est approché de la résistance petit scénario baissier qui s'est aussi approché alors on a été voilà dans les du coup du coup on a été à 7 pips tout simplement aller chercher le niveau soutien inférieur donc voilà où on en est à l'heure actuelle j'ai quand même envie de montrer un petit peu qu'on a une oblique quelque part qui va pouvoir jouer un petit peu son rôle aussi dans cette zone donc à surveiller et c'est pour ça que bon le scénario haussier n'est pas terrible terrible dans le sens où même si on est aussi ici au dessus on a une oblique à faire attention donc d'ailleurs je vais laisser plutôt ici ce type de scénario conservateur va peut-être aussi un petit peu comme ceci avant de pouvoir relancer vraiment les négociations au sein d'un canal baissier plus important sinon attention à la résistance 125 50 en cas de cassure pour la borne haute du canal on va passer au début de cette séance on va aller voir le stock 50 bien évidemment et je vais charger tout ça nix qui disait question technique sur la plateforme j'ai téléchargé la version des moines ya un market trader mt 5 suprême je n'arrive pas à insérer le renko sur mes graphiques un petit coup de main pas de souci nix alors quand tu essaies d'insérer le l'indicateur des renko est-ce que tu utilises l'indicateur admiral renko ou est-ce que tu utilises ici l'indicateur du coup mini charte comme je le fais et comme tu vois d'ailleurs à l'heure actuelle sur le cas sur le taxe ici Avec fin qui dit du coup à xav mais tu es devant ma parole excellent entendu qu'ils aient bonjour à tous diego qui me disait salut et maxi nous dit bonjour à tous aussi bienvenue à vous tous alors tant que je relis un petit peu ce que tu dis le dax que la com je dis il ya il va venir recomble et les 12000 ou pas mort de rien mais sur il va monter et descendre monté et descendre excellent xav en effet tu as raison on risque d'avoir des mouvements aujourd'hui un puisqu'il ya c'est relativement calme ça promet d'être intéressant je vais d'ailleurs charger tous ces graphiques ici pour pas être en retard le dax ici le cac ici L'euro usd juste là Et le stock 50 où on va aller retrouver rapidement une analyse journalière toujours avec des sommets de plus en plus haut des creux restent intactes des moyennes mobiles positive et un mini terminal en tendance haussière aussi le tout au dessus des 3400 points on va avoir ici la résistance du moment en test les 3430 ici on avait petit scénario de rebond ici hier depuis la zone des 3420 on a été sur cette résistance et maintenant voilà c'est le niveau du moment j'ai envie de dire on va travailler un petit peu la zone autour donc des 3430 sur le stock 50 qu'on va regarder un du coin de l'oeil pour voir si on arrive à casser ou pas bien évidemment donc voilà je remets un petit peu les mini terminaux en place on va voir le début de cette séance d'ici tout simplement voilà deux minutes Renko trois points tout simplement ici toujours présent sur le dax 30 donc voilà nix un dis moi bien je te conseille en tout cas sur mt5 utiliser plutôt l'indicateur mini chart pour aller chercher la représentation graphique renko si tu veux on ira voir les détails des paramètres pour afficher les renko via cet indicateur n'hésite pas du coup à me dire ce que tu en penses est ce que tu utilises xav qui disait du coup à bébé fin de je suis le marché en rigolant et avec fin qu'ils aient du coup moi je l'ai quitté j'étais du coup en long sur le dax mais neuf heures approche trois petits points donc l'ouverture qui approche on va voir ce qui va se passer on essaie déjà de casser la résistance à 3430 sur le stock 50 Morpheus qu'ils aient les copains du coup on a trouvé le mec qui fait la pluie et le beau temps sur nos comptes c'est xav il dit du coup c'est du marché là l'excès et c'est un excellent c'est comme les américains disent the rain maker c'est le faiseur de pluie je crois qu'ils appellent quand par exemple on a des gros acteurs qui ont tellement de poids dans les affaires je parle pas particulièrement sur les marchés mais voilà qu'ils font l'appui un peu et le beau temps puisque avec leurs décisions ils peuvent impacter beaucoup beaucoup de choses filiques qui nous disait bonjour à tous et bon trading merci beaucoup à toi philippe de passer nous voir bon trading à toi aussi bien évidemment ça qui disait je suis du coup déjà en 7g mort de excellent excellent exact qui disait si seulement ouais si seulement ça c'est sûr je viens qu'ils aient le pétrole doubleté du coup support intéressant à surveiller 64 20 en des trading six cas sur l'équipe 63 83 et six rebonds objectifs 64 70 ici tout à l'heure on a vu ensemble du coup le brad mais si ça vous tente on pourrait aller voir le wti tout à l'heure là je suis en train d'attendre l'ouverture tout simplement ça y est les 9 heures donc l'ouverture qui arrive on va avoir des rebonds je vous rappelle qu'on est au dessus des 11 1900 direction possible 11 1920 on a une belle hausse un pour l'instant direction la borne haute du renge sur le cac 40 et ici on est en plein milieu du canal aussi sur l'euro usd la partie médiane les 50% ici test toujours de cette résistance 3430 sur le stock françois qui nous disait du coup bonjour tout le monde bienvenue à toi françois julien qui disait voilà ça je l'avais lu morpheus qu'ils aient excellent xav et avec fin qui disait du coup straight line même s'il te plaît du coup par rapport à ce que disait xav xav qui disait attention à acheter du coup le dax je vois alors là tu as mis quoi 5 millions en achats ça va pousser excellent xav et voilà j'avais prévenu ça pousse tu as bien raison ici bah tu as peut-être en fin de compte un ici du coup impacter le marché avec ton gros ton gros capital un 5 alors attends je revois tous les zéros parce que il y en avait quand même pas mal mais en tout cas voilà excellent xav ici pour coup ça pousse et du coup voilà on fait le test des 11 1900 ça monte ça monte pas d'opportunités pour cette lecture pour ma part rien que ici c'était parti largement avant et en plus c'était ça venait en un mouvement de retournement il a fallu faire un petit escalier de retournement pour monter voilà ça correspondait à la cassure de 11 1900 ici qui était intéressant mais c'était intéressant à 9 heures du coup hop 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 voilà plutôt 8 heures 22 donc on teste aussi la borne haute résistance 475 sur le cac 40 on a ici un retour pour l'instant sur l'1 12 75 sur l'euro dollar qui correspond aussi avec la borne basse quasiment du coup d'ici du canal haussier on essaye de casser la résistance 3430 sur le stock 50 ont fait le test 1 des 920 à l'heure actuelle on va voir si ça casse ou pas zav qui nous disait du coup ben ça y est je suis déjà à la revente à excellent à 5 millions que tu veux que je fasse bouger qu'est ce que tu veux que je fasse bouger je pense que tu voulais dire du coup gil en tout cas ça a monté comme tu as dit un rocci on va faire des petits tests on va continuer avec ça tu vas nous dire ce qu'il est possible d'arriver évidemment et du coup on va peut-être finir par tapeler the rain maker du coup si jamais ça poursuit bien évidemment mais en tout cas voilà c'est vrai que ça a monté ce matin sur l'ouverture on est sur des tests maintenant respectifs pour plusieurs indices que ce soit le stocks le taxe cac on a des résistances en test à l'heure actuelle faudra casser tout ça si on veut avoir des belles poursuites c'est l'euro dollar qui essaye de casser la borne haute de son canal à l'heure actuelle vous exerce qui rigole en disant que je fais croire que je pousse du coup sur les 12000 en fait je vends des gros shorts au punaise la responsabilité excellent excellent mais en attendant ouais si tu as shorté autour des 11 1920 pour l'instant ça réagit un petit peu on a une grosse résistance avec les 5400 75 aussi pendant du range sur le cac 40 5400 75 voilà petite réaction pour l'instant sur les 920 sur les 475 donc respectivement pour le dax et pour le cac et réaction toujours aussi sur le stock sur les 430 en un euro dollar qui tente de casser ici la zone des 1 12 80 pour progresser moi j'ai un niveau sur la 13 ensuite par le haut ici possiblement alors je reviens un petit peu sur le chat avait fait qu'ils disaient à xav je te serre un café avec un grand sourire excellent morpheus qui envoie justement les cafés et mouille merci nous disait xav ils sont gentils en effet ils sont tous adorables les participants de ce chat morpheus qui est vendeur de short du coup le xav voilà autre chose excellent morpheus dax et le dax soit là venu rattraper le gap d'hier de 10 xav pété de rire t-shirt offert excellent abeille chantiser le rejet n'est pas flagrant ouais c'est pas flagrant ça se fait tout petit à petit un pardon petit à petit mais ça correspond avec plusieurs choses c'est qu'en corrélation parfaite avec le stock le cac et le dax mais c'est pas quelque chose que je vais poursuivre puisque ici c'est de la contre tendance un peu trading orange je dirais même un par rapport à ce qu'on peut voir sur le cac tiré qui nous disait le dax et sur un retracement de 50% au cas là on va regarder ça si tu veux hop retracement de 50% je pense que tu parles voilà peut-être sur une unité de temps plus grande ici par exemple tac ici voilà dans cette zone là après ça dépend si tu as été attrapé carrément le bout de la mèche en effet on est en plein ici sur la zone 50 même la 61,8 et on a juste au dessus les 11 1920 donc plusieurs raisons pour trouver des shorts pour plusieurs traders possiblement pour ma part je vais plutôt m'attarder à ce qui peut se passer au dessus des 11 1920 si je remets tout ça un peu en perspective sur du 15 minutes on en était dans une zone en fin de compte où c'est vrai qu'on a une impulsion ici à la baisse ça dépend si on compte ici bien évidemment ce mouvement comme un escalier haussier mais cette zone est très important dans le sens où soit on va avoir les réactions soit on va avoir les retours pour les derniers tests des derniers sommets en fin de compte aller chercher les résistances qu'on n'a pas réussi à aller a été cherché les fois précédentes ça va ça va jouer aussi en fonction des obstacles qu'on arrivera à casser ou pas sur le stock sur le cac qui revient à tester activement la borne à haute ici exact il nous disait du coup tu veux que je le fasse bouger quelle unité de temps tiré voilà donc demande à xav ainsi tu veux qu'il fasse un petit peu pousser les choses on va voir en tout cas tout à l'heure il a bien réussi ça a bien monté je pense qu'il a réussi à shorter du coup pour quelques points en tout cas félicitations pour ta petite prémonition ici xav ce matin à la poussée haussière pour le dax 30 on essaye de casser vraiment ici par le haut le sur l'euro dollar un petit scénario un tout simplement voilà de l'autre côté on va voir si ça peut pousser à la hausse direction les 1 13 00 tentative de cassure du coup si je me rappelle bien voilà c'est un scénario possible aussi et qui se déclenche ici un stop ici conservateur de l'autre côté et ça donnera ça donnera un scénario quand même la ration un peu plus grand que 1 pour 1 de pas grand chose mais quand même qu'on va voir on va voir on va voir aussi les niveaux intermédiaires possibles ici sur cette zone pour ça j'ai quand même remonté on va avoir des niveaux intermédiaires qui pourront être présents d elle est 90 93 ça va pouvoir me permettre quand même d'aller mettre une alerte pour essayer de gérer cette position un peu ouais je peux me laisser au moins du 10 points du coup je vois la mature et 94 est une alerte sonore pour l'instant grosse hésitation n'a toujours pas cette clôture en cinq minutes ici on va voir ce que ça va donner en tout cas on corrige maintenant on rejette un petit peu la borne haute résistance du coup du cac 40 sur le stock ce qu'on a sûrement eu un double ici top 1 en renko on rejette maintenant pour revenir possiblement vers les derniers creux vers les 460 du moment du coup on n'arrive pas à casser les 475 voilà ça corrige maintenant on revient ici si on regarde un petit peu ce qui se passe sur le dax on a une grosse zone de soutien ici à faire attention on a aussi une zone ici donc au final on peut se retrouver dans une configuration un petit peu comme ceci orange puisqu'on a eu des tests ici ici on a eu un sorti extrême par ici une sortie extrême par ici au final trading de rennes qui se présente à l'heure actuelle dans borne haute qui a rejeté donc au final c'est avec le scénario ici pouvait aussi être en rebond de la baisse par rapport à cette zone puisqu'on est en trading de range du coup on a déjà fait le retour par rapport à cette zone après tout va se jouer justement si on arrive à sortir de ce range de manière concrète pour des mouvements étendus des extensions en fait de ce range on va rebondir en haut en bas en haut en bas tout au long de la séance thierry qui dit nous disait qui répondent à xav là en lui disant graphique horaire xav qui disait merci effectivement bien mais on du coup on a passé les 50 rejet des 60 avait fait qu'ils aient comment fait du coup comme en fait vous parlez les mèches les bougies japonaises vous en servez alors j'avais tendre je vais t'orienter aussi un bien sûr sur l'article et du coup les vidéos qu'on a là dessus donc je vais te ressortir ça et je vais t'envoyer tout ça mais bien évidemment répondez un selon vos approches personnelles moi ce que j'aime regarder par exemple c'est quand tu as une mèche alors on va parler les tiens on va regarder on va regarder on va regarder par exemple tout simplement quelque chose de très simple ici la mèche sur le stock 50 sur la bougie précédente cinq minutes ici tu vois tu as un gros niveau de enfin un niveau en tout cas de résistance les 3430 et ici tu vois que le cours a essayé de franchir ce niveau donc on a une mèche qui a été créée en plus on a une bougie qui a fini à la baisse je parle bien de cette bougie rouge ici donc là où tu peux interpréter le press action à travers des bougies japonais c'est par exemple de cette manière ci sans même rentrer dans le détail des configurations des bougies japonaises etc de la manière une manière simple c'est de dire par exemple ici j'ai sur ces trois bougies aucune clôture au dessus du niveau je n'ai que des mèches c'est à dire des tentatives de pousser au dessus mais à chaque fois qu'on arrive au moment de la clôture de la bougie on réintègre la zone donc ici tu peux voir tout simplement avec ces mèches présentes tu peux les interpréter dans le sens où on n'arrive pas à percer et à concrétiser vraiment la percée des 3430 on rejette le niveau et pour l'instant en tout cas voilà on descend tout simplement par rapport au rejet de cette résistance je te mets un lien ici dans le chat pour aller sur l'article en question Morpheus qui disait oui abeille du coup avec les classiques pour du marteau marobuzou et c'est exact qui disait le chartisme de base françois qui disait les bougies de contrôle exact qui disait du coup qui à mon sens du cours le chartisme de base voilà qui est selon xav à son sens le mieux pour avoir beaucoup de choses du coup du coup il nous disait aussi minimum d'indicateurs basiques avec moyenne mobile exponentielle 20 50 100 200 volume stochastique macd par exemple avec fin qui disait du coup mais les mèches du coup en tant que niveau de prix ou la clôture encore par là des mèches des bougies on va parler justement du point le plus haut le plus bas par rapport justement au point d'ouverture au point de clôture c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure ici justement sur le stock 50 voilà ici je parlais des mèches les points clôture d'ouverture restant en bas par rapport au niveau de résistance en question et du coup ici qui est le plus intéressant en fait encore c'est quant à une clôture par exemple qui est très très proche et très directionnelle c'est à dire qu'on va avoir la clôture imagine tu as la bougie rouge ici tu as la clôture qui dans la zone la plus basse de cette bougie là c'est intéressant parce qu'on a une réelle poussée quelque part tout simplement du prix plusieurs choses qui se mettent en accord les unes avec les autres et que tu as des confirmations du prix section avait fin qu'ils aient d'accord comme un rejet d'une zone exactement avec fin exactement merci à tous nous disait avec plaisir comme d'habitude bien évidemment n'hésitez pas à poser des questions on se fera un plaisir tous ensemble d'y répondre xav qui nous est bougie à la clôture mèche pour du coup le haut de zone morpheus qui disait du coup à abeille les v mèches voilà représente les plus hauts les plus bas open close c'est le corps du bougie tout à fait exact qui dit merci morpheus plus clair et xav qui disait aussi de coup j'ai un pur combo je veux bien le partager bah écoute tu peux tu peux le partager avec toi ainsi tu veux ici bien évidemment après un te sens pas obligé de partager aussi forcément du coup peut-être enfin voilà on peut échanger sur le trading après vous pas se sentir obligé d'échanger certaines astuces si vous trouvez que c'est des astuces bas un petit peu trop perso un petit peu et c'est vrai si vous voulez partager il n'y a pas de souci l'exemple qui nous disait que du coup que c'était sur trading view ouais alors étant donné qu'on est sur admiral markets je t'avoue que je préférais si possible que du coup on puisse le voir peut-être sur la plateforme mt 5 ou mt 4 chez admiral markets bien évidemment ou sinon tu peux tout simplement nous la décrire à l'écrire et j'essaye de la représenter peut-être sur les graphiques s'il faut alors pour l'instant toujours dans sa zone de range ici sur le dax c'est la même chose sur le cac 40 une petite occasion pour ma part en tout cas sur l'euro usd ici pour l'instant toujours au point d'entrée ici on a une clôture en dehors du canal d'ici 30 secondes voir si on peut avoir une deuxième clôture intéressante retour direction à la résistance 3430 pour le stock 50 à l'heure actuelle et un cac qui essaye aussi de revenir à la hausse on essaie d'avoir des rebonds aussi du coup sur le dax 30 mais je suis en train de voir il faudrait plutôt un retracement sur la borne basse pour pouvoir rebondir dans la zone de range à l'heure actuelle on a un petit peu trop pour ma part qui nous dit 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 pendant qu'ils nous disaient ça ne me dérange pas mais du coup plus d'un an de recherche dessus désolé pour la pub pas de soucis xav ouais je comprends que c'est pour ça tu sois enfin t'es pas obligé de le partager après c'est beaucoup de recherche beaucoup de travaux personnels aussi j'imagine on est en train d'avoir justement un mouvement de retracement plus important ici alors ce qui va se passer si on a des rebonds au sein de cette zone pour l'instant bougie baissier a ici on va voir ça risque de prendre du temps à se développer ce scénario sur l'euro dollar retest des 11900 pour le dax 30 à l'heure actuelle julie qui nous disait donne ton lien xav c'est du coup les indicateurs qui sont dans la librairie je suppose que beaucoup du coup ont télégramme alors pour l'instant un petit rejet vis-à-vis du point d'entrée sur l'euro usd on a des tests sur 11 1900 points vous avez qui nous disait du coup en cas ce que ça a tâche partage sur télégramme un screen du coup et quelques explications et pour les débutants même je pense ça passe donc après on a aussi un groupe facebook public dont vous avez le lien dans le description de cette vidéo par contre bien sûr on y échange que des que des analyses un relié bien sûr admiral markets et à metatrader après bien sûr vous pouvez échanger entre vous aussi sur facebook avec d'autres plateformes et c'est justement rejet ici allez hop je vais en profiter on va voir si ça passe pour quelques quelques points en direction la borne haute du rêve ici j'attaque agressivement la borne basse de ce range à l'heure actuelle tandis que l'euro dollar corrige un petit peu ce qui m'embête par contre c'est qu'on a un stock ce qui est quand même plutôt baissier un dax un cac qui est aussi plutôt baissier du coup si on se retrouve à casser un petit peu le creux ça pourrait même initier d'ailleurs je crois bien le scénario baissier dont on parlait tout à l'heure pourquoi pas à rivers dans le pire des cas ici on va voir ce qui se passe dans la borne basse de ce range tout cas voilà au niveau du price action sur les rancos on revient tester un petit peu la zone qui a été résistant dans le passé 11 1900 joue support à l'heure actuelle il ya la possibilité d'un petit rebond on va voir si ça peut se faire en tout cas sur cette zone 11 1900 j'utilisais oui merci c'est toujours intéressant et très libre qui est gratuit en effet ici cette plateforme est gratuite aussi comme metatrader florent qui nous disait du coup quel canal xav il faut uneAsie vous devez pas evolvement va florent qui dit du coup merci pour la vidéo en tout cas c'est très intéressant avec plaisir foran avec plaisir n'hésite pas bien sûr si tu as des questions ici pour l'instant grosse hésitation dans la borne basse du rennes sur le dax l'euro dollar qui réintègre un petit peu son canal ça risque de prendre pas mal de temps scénario ici on a une petite poussée sur le dax j'aimerais avoir bien sûr vous le savez deux bougies de poursuites en règle générale c'est ce que je vais faire pour commencer à gérer tout ça alors je viens qui nous disait du coup si tu n'es pas au courant du coup serge bascôte tenkov du coup le pdg admiral markets a annoncé à ses équipes que ces éthiques voilà vous pouvez d'ici la fin de l'année proposer la plateforme complémentaire trading view écoutes non j'étais pas au courant je vais remonter l'info ici du coup à mes contacts avec admiral markets mais en tout cas voilà ça pourrait être intéressant très dit où c'est vrai que c'est c'est une plateforme gratuite aussi sympa c'est toujours bien pour démarrer en tout cas en trading sans avoir à investir vraiment dans des grosses plateformes ici on corrige un petit peu sur le dax on a un cac qui a envie de baisser on a un stock ce qui a envie de baisser aussi donc ici je vais voir si après je fais pas un petit reverse pour aussi utiliser les options qu'on a ici très très avantageux sur le mini terminal j'ai utilisé du coup en plus de mt 4 à 15 et metatrader web trader ouais c'est vrai on n'en parle pas souvent mais il ya aussi le web trader de metatrader présent ici chez admiral markets alors voilà on revient sur la borne basse de ce range soit on fait un double bas ici soit on fait une cassure j'aimerais pas avoir c'est une petite cassure pour mieux repartir dans le cas d'un marché piégeur je préférais avoir un double bas un rebond après étant donné la configuration sur le stock c'est le cac c'est vrai qu'on est plutôt baissier toujours en réaction face à des zones de résistance donc après on a un petit peu de distance à parcourir à la baisse faudrait voir pullback en tout cas sur l'oblique ici partie haute du canal c'est sur l'euro dollar ça pousse à la baisse sur le cac et le stoxx peut-être faire un petit river ce mois si on casse le range par le bas sous les 11900 c'est vrai qu'au final la partie haute était intéressante pour un rejet je vais faire un river du coup 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 alors quels sont les niveaux qui pourraient ici faire obstacle on va voir la zone déjà des 90 donc rapidement 10 points 1 1 un stock ce qui continue de baisser un cac 40 qui se retrouve dans son nuage ishimoku nix qui nous disait du coup de la stratégie plutôt d'acheter ou de vendre une sortie de range en continuation de tendance ou s'il n'y a pas de triple top tu pars en sens inverse alors si c'est une question pour moi nix ici du coup ça va dépendre par exemple ce que j'aime le plus faire c'est d'avoir un jeu d'or qui vient par exemple dans une tendance précédente c'est à dire ici c'est un petit peu un peu plus complexe parce que par exemple on va repartir du 15 minutes ici on est arrivé par le range dans ce sens là on en est sorti un petit peu par l'eau un petit peu par le bas et du coup c'est vrai que si on regarde le 15 minutes ici ça pourrait être juste une vague de poursuite pour retourner à la baisse mais ce qui est le plus plaisant en fait à utiliser les zones de range par rapport du coup on va dire par rapport à l'imagine ici cette zone de rien qu'il y avait dans le passé on arrive dans cette zone par le bas par le haut pardon et du coup ce qui va être le plus intéressant si bien sûr ça consolide et ça on s'en rend compte au bout d'un moment quand on commence à avoir des double top des double bottom etc c'est tout simplement d'attaquer la partie extrême donc c'est la partie haute d'un range quand on sait que on en arrive dans ce range par le sens ici du haut puisque on va se retrouver en fait dans des retracements qui vont en maintenant correspondent à des niveaux de structure précédent là on a fait un test ici 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 etc donc ça c'est ce que je préfère faire ce matin c'est un petit peu plus particulier on avait une réintégration on aurait pu continuer à aussi aussi un genre de dire un petit peu comme ça au cours donc de la matinée mais par contre ce qui est en train de se passer c'est une cassure puisque on essaye apparemment plutôt de suivre le price action dans la théorie de dos à la baisse ici d'un point de vue 15 minutes pour relancer la baisse donc j'ai eu une petite tentative pour essayer de rebondir suite à la réintégration par rapport à toutes les négociations ici qui avait fonctionné en rebond à la hausse ici j'ai fait un petit river du coup pour passer dans l'autre sens et j'espère que on va avoir un petit peu de poursuite tout simplement ça va pas être juste un piège pour mieux réintégrer la zone parce que quand même ici on a eu quand même des tests pour l'instant ça pousse ce qui est intéressant c'est que le stock s'est bien baissé le cac aussi voilà ça pousse on va avoir deux bougies j'ai commencé à gérer un petit peu cette position rapidement ouais même si ça fait vraiment pas grand chose ça fait juste du deux points on va attendre maintenant à vraiment d'avoir du 10 points en poursuite pour gérer la position avait flan qui nous disait comment se gère le stop en cas de reverse c'est ça qui est bien en cas de reverse si tu veux on va prendre la position opposée à celle qui était en cours et on va utiliser les mêmes critères donc là quand j'ai fait le reverse tu as vu automatiquement le stop loss était de neuf parce que dans le mini terminal la position précédente que j'avais pris était aussi une position avec un stop de neuf points allez voilà là ça descend en direction des 90 je pourrais reprendre ici des profits fil qui nous est jérémy du coup il ya une figure qui se dessine les bougies forme un arrondi en journalier du coup sur l'euro usd tu peux m'expliquer alors à temps à poil à la voilà ça c'est bien là du coup ça fait du 13 points je vais juste aller voir comment ça se passe ici et on va revenir sur ta question peu de souci d'ailleurs je vais mettre un tech profit dans la zone ici ça fera du 22 points si on arrive à terme à rejoindre du coup et à compléter ce scénario pour de bon ici je quand même pouvoir maintenant réduire le risque aussi sur cette position là on va voir ce qui se passe on est toujours baissé sur le stock sur le cac aussi direction pour le cac très prochainement attention les 460 de hésitation dans l'autour des nuages et moyenne ma vie sur le l'euro dollar à l'heure actuelle alors je vais revenir sur ce que tu disais tu nous parlais justement l'euro dollar en journalier du coup du coup figure qui se dessine sur les bougies qui forment un arrondi en journalier l'euro usd tu peux expliquer en utilisant son utilisation je ne me souviens plus comment s'appelle cette figure merci alors la figure arrondi que tu vois ici on va on va la redessiner hop déjà ici ce qu'on peut voir pour ma part ça ça rend dans certains critères pour le double bas dans cette zone en accord avec une zone du support donc si tu parles de l'arrondi en étant celui ci ou si tu parles d'un arrondi comme ceci donc ici on a un creux on a un creux ça fait un arrondi ici ici je vois pas trop sinon de quoi tu parles et s'il nous disait du coup ça lutte sur les 11900 pour le dax ouais ouais ça a fini par casser d'un coup ici on va voir maintenant si on peut avoir la poursuite et un retour ça ferait un scénario au final de 22 points obstacles dax pivot nous disait jean-marc jean-marc qui nous disait voilà j'ai posté un graphe sur le canal a envoyé envoyé des questions je suis dispo exact il disait sinon voilà le lien trading view nix qui nous disait merci pour nos explications très claires pas de souci nix ça fait plaisir exact qu'ils aient jamais si du coup tu as un avis sur mon combo première vue je prends alors le truc c'est que tu peux pas normalement pas ici envoyé du coup des des liens sur le chat je crois que du coup je n'ai pas vu passer je crois que c'est automatiquement bloqué il ya que moi normalement qui peut envoyer des liens donc après n'hésitez pas à vous retrouver bien sûr sur facebook pour échanger des liens entre vous je vais revenir un petit peu sur l'euro usd en une nuit de voir on en est tac on corrige un petit peu on essaie de rebondir voilà bougie de retracement un petit peu maintenant sur le dax à l'heure actuelle ça respire un petit peu avec fin qu'ils aient jérémy du coup vous avez du coup dégainé le river ce qui tue bien joué merci beaucoup avec l'en web et c'est ce qui peut se passer autour des bornes un tout simplement de range soit on rebondit soit en casse attention bien sûr il ya des pièges à des fois des fausses cassures pour mieux réintégrer ça c'est sûr mais étant donné ce qu'on avait en contexte sur le stock 50 le cac c'est vrai que le river si s'y avait du sens et que c'est vrai qu'on regarde du 15 minutes le rebond de la borne haute était intéressant c'était un peu de la contre tendance sur la lecture rien qu'au uniquement ici car si j'ai agrandi un petit peu le graphique voilà on avait ici en fin de compte à serrer un mouvement 15 minutes qu'on peut retrouver ici par rapport au sommet ici et ici et si on regarde les petits un goût à chaque fois on avait fait des escaliers ici un petit peu aussi un petit peu baissier etc donc après ça dépend vraiment la manière dont on va utiliser c'est rien qu'au si on utilise en lecture de chaque bougie de retournement aussi on essaie de filtrer un petit peu en avait pourquoi pas utilisé à un moment donné aussi et kanachi sur cernco alors si vous voulez on peut aller voir ce que ça aurait donné un indicateur assez sympa à rajouter pour filtrer aussi pas mal de bruit dans la partie transformation vous pouvez cliquer sur et kanachi ça va transformer le graphique et là on voit bien que ça nous donner juste une vague de retracement quelque chose de très intéressant à exploiter pour un mouvement baissier d'ailleurs si vous voulez pour la fin de la séance on va laisser en et kanachi tout simplement c'est juste que ça fait rentrer un petit peu plus tard donc le stop est un peu plus large mais c'est vrai que des fois ça permet de filtrer le bruit sur le marché tout simplement max qui nous disait du coup une tasse ouais alors j'hésitais avec ça après je vous avoue que je suis pas très familier avec les états avec hans max qui nous disait du coup c'est ça que tu voulais philippe que tu veux que tu voyais un sur graphique peut-être mystique il usait les 11000 890 d'offre tenir sur le dax ouais il faut que ça tienne pour un rebond pour continuer la baisse direction l'aboutissement du scénario sur les 875 ça sera intéressant exact qui disait oups du coup et julien qui disait du coup jean marc tes problèmes sur la plateforme sont ils résolus jean marc qui disait toujours pas alors à quelle heure tu veux je t'appelle d'ailleurs jean marc on doit s'appeler aujourd'hui cet après midi moi ça m'arrangerait plutôt à partir de 4 heures 5 heures de l'après midi si je viens qui disait jean marc du quoi tu essayes de passer par la plateforme web m'a refusé ce qui disait j'ai pas de tasse en daily sur l'euro usd avis perso trop petit point ouais elle est enfin quand c'est flagrant ça se voit plutôt bien mais après c'est vrai que là par exemple je la vois pas non plus allez de l'hésitation pour continuer à la baisse sur le dax on a un euro dollar qui revient sur ici le point d'entrée pour essayer de progresser en fait un dans le sens haussier on a un cac 40 qui a envie de continuer de baisser on est sur les 23 pour les vins sur le stock 50 encore un peu de baisse potentielle et puis disait du coup ce serait peut-être la formation d'un début d'une tasse avec un ans c'est peut-être un petit peu tôt encore pour le voir du coup je viens qui disait du coup alors ça attend j'avais lu tac 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 max qui nous disait du coup elle n'est pas totalement dessiné donc moi aussi je ne valide pas trop pour le moment et jean marc qui disait du coup après cinq heures je viens j'utilise les indicateurs qui ne sont pas sur le web on en parlera au téléphone un marque ici pour voir si c'est peut-être ça qui cause un petit souci je viens qui nous disait du coup jean marc hockey allez petite relance ici pour l'instant on va voir si ça peut progresser sur les 11 875 on a un cac qui est sur les 61 donc qui retest sa zone médiane du range avec les 60 et on a un stock qui a envie encore de donner un petit peu de mouvement baissier j'ai l'impression ici à l'heure actuelle et 9h33 on est dans le milieu de cette séance pour l'instant du coup un range qui n'a pas été respectée sur le dax et on a cassé par le bas donc river 6 et on a utilisé tout simplement les atouts admiral markets ici avec le mini terminal pour essayer de profiter d'une relance du mouvement si ça partait dans l'autre sens pour l'instant c'est ce que ça donne ça a donné alors très très rapidement à peine du 2 points et quelques n'a ensuite voilà du 15 points et pour aboutir possiblement sur du ici ça serait du 23 points voilà on a la relance on est toujours dans une séquence rouge et kenashi baissière si ça c'est intéressant je pense juste que voilà je peux descendre mon stop ici maintenant ce niveau là puisque on a sûrement ici une bougie de retournement renko qui permet ensuite de repartir et voilà on a de la relance ici pour l'instant un stock qui va aller faire le test de la zone des 420 on a le test des 460 qui va se faire sur le cac 40 et je vais regarder un petit peu quand même à nouveau en 15 minutes ce qu'on a ici sur le graphique mais voilà pas trop d'obstacles normalement avant cette zone intéressante des 875 et on va essayer de laisser faire tout simplement ici pour du 21 points d'aboutissement de ce scénario très intéressant pour ceux d'entre vous qui ont réussi à shorter le marché depuis cette zone ici un petit peu d'hésitation mais sinon il y avait un gros gros potentiel d'ailleurs c'était le scénario un plus le scénario 2 en tout ça représente quand même 40 points c'est énorme pour l'instant on n'a pas encore touché on n'a pas été finir à l'aboutissement de enfin trouver l'aboutissement de ce scénario mais on est en bonne voie quand même sur les 82 peut-être la zone des 80 qui va faire réfléchir on va voir ça à la zone des 80 c'est vrai ici ça va commencer à réfléchir sur les 80 la prince en a dû 13 points le niveau on est sorti tout à l'heure je suis sorti tout à l'heure test des 460 bientôt test des 420 ça peut-être commencer à réfléchir un petit peu j'ai utilisé du coup merci à tous pour vos infos avec des grands sourires pas de souci philippe bien sûr n'hésite pas toujours à la baisse sur les rinko et kanachi ici c'est vrai que je le mets pas souvent mais les kanachi peuvent se rajouter à la représentation graphique rinko c'est un peu comme j'en parlais hier on peut même mettre du ichimoku etc sur mt4 notamment sur les graphiques offline ici on peut quand même mettre aussi pas mal de choses un pour les traders qui apprécient les bandes de bollinger par exemple je pense à eux et les moyennes mobiles on a ici dans le mini chart possibilité d'aller ajouter des indicateurs en réalité on peut même ajouter je crois jusqu'à dix indicateurs sur alors vous savez je suis pas ici un fan d'ajouter trop d'indicateurs sur graphique il faut pas le surcharger il faut que ça reste assez simple assez c'est pur j'ai envie de dire par exemple ici bon si on rajoute les bandes de bollinger voilà ce que ça donne on a des bandes de bollinger sur un graphique rinko donc ici on tape la borne basse ici on tape la borne haute on est en train de taper la borne basse donc on est en train d'écarter les bandes de bollinger la volatilité qui apparaît on est en train de poursuivre la baisse ici en tout cas sur le dax à l'heure actuelle sur cette représentation graphique je pense que dans cette zone ça a commencé à réfléchir je vais voir si je vais pas essayer de réduire un maximum le risque dès qu'on a un petit rejet ici ça me permettra d'aller rabaisser mon stop loss et puis comme ça soit le stop se fait toucher soit la target se fait toucher on est en train de tester les 460 sur le cac on s'approche de plus en plus des 420 ici mais toujours au point de retour ici je vais pouvoir réduire mon scénario ici voilà sur l'euro dollar qui va agrandir potentiellement mon risque reward nord fut ce qu'ils aient j'ai shorté mais je suis sorti bêtement je ne sais pas pourquoi lol en tout cas bien vu ainsi tu avais attrapé je pense au bon endroit le marché quand il s'est retourné après est-ce que tu as suivi ton plan pour sortir de ta position ou est-ce que tu es sorti un petit peu à l'instinct on va dire et à ce moment là ça expliquerait pourquoi du coup tu es sorti et que maintenant tu demandes pourquoi il n'y a pas de souci morpheus dis nous un petit peu tout ça on va essayer de régler ça ensemble julien qui nous disait le wti j'ai appliqué le plan proposé au début du live c'est le short qui l'emporte donc ici 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 on va regarder si tu veux c'était sur le brent 1 tout à l'heure tac 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 non attend que je te dise pas de bêtises ici c'est bien le wti dont on parlait tout à l'heure excuse moi je confondais fois avec l'analyse qu'on fait de manière mensuelle avec dorian abadi et du coup voilà pour l'instant en tout cas dans le scénario que j'avais ici pour ma part faudra attendre la question des 64 on sort par le bas ici de cette oblique ont fait le test des 64 mais pour l'instant on a cassé le dernier cru donc après c'est vrai que sur le court terme si tu as ici si tu as attaqué la petite distance que tu avais en tout cas voilà maintenant on fait un test du support attention à ce qui va se passer dans cette zone qui va être relativement déterminant pour le reste de la séance je pense on va repartir sur justement cette séance juin qui dit objectif 63 83 voilà donc ton objectif est dans cette zone pour ma part on a un niveau de support juste avant donc fait attention à ce qui peut se passer si on a des pullback par dessus ça ça peut être intéressant mais pour l'instant on va se retenir à un niveau de structure regarde ce qui s'est passé dans le passé on a très très bien respecté ce niveau donc ce vision bien évidemment en tout cas voilà mon analyse par rapport au wti ici je vais repartir sur la séance on va voir si le dax peut continuer de descendre j'aimerais bien qu'ils aient encore une bougie baissière et là ça me fera un petit swing que je pourrais utiliser pour simplement je vais regarder mais 96 c'est là où je suis déjà l'heure actuelle donc j'attends encore un petit peu pour gérer cette position le stock ce qui a envie d'aller toucher énormément concrètement les 420 on a un cas qui se pose la question vis-à-vis des 460 est ce qu'on va les casser ou pas et on a un euro dollar qui se pose aussi pas mal de questions autour de la zone des 80 ça met beaucoup de temps dans le principe d'un break out c'est pas vraiment ce que j'aimerais voir donc si ça continue j'ai peut-être sortir un petit peu autour du point d'entrée sans trop me prendre la tête sur ici cette opportunité euro dollar qui prend pas mal de temps zaf qui nous disait du coup sinon vous allez dans l'indicateur librairie publique ensuite chercher cm ult mac du coup ensuite super trend et voilà du coup donner du coup des avis du coup par rapport voilà un indicateur et au super trend aussi disponible sur ici l'autre plateforme alors on a le macd c'est vrai le super train est disponible aussi sur metatrader donc au pied on peut regarder ça après je pense que tu parlais surtout de l'indicateur cm ult mac mtf qui n'est pas par défaut présent ça c'est sûr sur la plateforme voilà on est en train de continuer de descendre le scénario va aboutir normalement je reveste au cas où quand même ici tout simplement un petit peu ont fait le test des 79 alors on va regarder ça peut-être sortir manuel juste avant je vais être très serré maintenant sur le stop suiveur puisque je veux pas perdre quoi que ce soit du coup sur le scénario on est en train d'essayer de casser les 460 en plus ont fait le test des 420 donc ça va être le monde des prises de profits pour ma part totale sur ce scénario 17 points pour l'instant elle a encore un tout petit peu plus de baisse et là ça va le faire bon c'est vrai que c'est la zone des 80 qui travaillent un petit peu le cours à l'heure actuelle voilà je pense qu'arrivée vers du 20 points je sortirai de la position avec une soutien intermédiaire juste en dessous des 875 allez on retouche les 420 on casse les 460 ça hésite un sur les 80 allez 19 points sur les 20 points je pense que je vais sortir j'attends un petit peu si je reviens sur le chat dans un instant allez les 20 points voilà sortie du coup objectif et scénario baissier depuis la cassure des 11 1900 qui a été atteint parfait si nous disait du coup non j'ai compris j'avais un tech profit programmé alors que je n'en voulais pas excellent ouais donc voilà tu as trouvé un tas trop et tout simplement aussi simple que ça le tech profit qui était en place j'ai utilisé le xav le super train c'est un bon indicateur pour détecter un retournement du coût et des supports et des résistances qui faisait yes très très efficace bonne vision du coup je trouve que ce système fonctionne vraiment bien pour toutes les unités de temps on retrouve les niveaux ici beaucoup également très bien ici donc ici bien sûr si c'est pas déjà le cas xav je termine bien sûr à backtester tout ça à regarder dans le temps selon les horaires de travail que tu peux enfin de trading que tu peux sur lesquels tu peux exploiter les marchés si tu as un avantage statistique avec cette approche là si c'est le cas bien évidemment c'est au top ici on a eu des poursuites de cassure ici à la baisse sur le dax sur le cac sur le stocks même l'euro dollar qui se retourne ici pour l'instant je viens qu'ils disaient à xav du coup je préfère le super train de plus rapide à lire et et à exploiter que ichimoku j'aurais tendance à te rejoindre un juin ici c'est vrai que ichimoku jeudi souvent ici un c'est pas une de mes de mes approches favorites même s'il ya des choses intéressantes que je trouve avec la thème calin qui donne par exemple mais c'est vrai que j'aurais tendance à pencher peut-être plus vers le super train pour tenter de voir justement un petit peu ce qui peut se passer super train d'ailleurs un con d'ailleurs attendait que je vous dise pas de bêtises mais je crois que je les voilà je vais ici donc c'est pareil le super train si ça vous tente je peux le mettre tiens pourquoi pas sur l'euro dollar l'euro dollar ce scénario qui ne va nulle part pour l'instant sûrement finir par sortir on peut analyser un petit peu le marché elle a du super train d'ici des années des bien évidemment du coup des paramètres dans cet indicateur à référencer alors si on reste sur les paramètres par défaut il me semble que ces paramètres par défaut voilà ici 10 et 3 dans 10 de période multiplicateur de 3 ce qui est intéressant sur mt 5 c'est qu'on a même un dessin pour remplir ici les couleurs alors ça va faire peut-être un petit peu beaucoup donc voilà on est donc ici on est dans un super train haussier sur du 5 et sur par un petit peu sur l'analyse horaire on est dans un super train qui pour l'instant baissier un graphique 15 minutes qui va nous indiquer un super train haussier et d'une minute qui va être aussi ici voilà une huile par contre qui va être à la baisse il a été aussi à partir de là on a eu un retracement dans une zone intéressante et en fin de compte on a fait un sommet ici plus bas que le sommet précédent on est en train de voir ce qui se passe par rapport à la partie médiane de ce canal si on est sur du 5 minutes on est toujours en hausse et on est justement dans une zone de retrassement c'est vrai que je peux laisser ici le super train si ça vous tente n'hésitez pas en tout cas ici ça vient compléter à chaque fois un peu plus les visions de marché qu'on a en tout cas si on regarde par exemple c'est rien que ici j'ai sorti en fonction du niveau intermédiaire tout simplement pour un scénario qui allait dans les 20 points et après on peut utiliser aussi un c'est représentation graphique lié à des indicateurs comme et kenashi pour faire du stop suiveur et va essayer de rester dans le marché un peu plus longtemps en tout cas le plus longtemps possible faut savoir que statistiquement c'est parce qu'il se passe le plus souvent ça c'est sûr plus souvent le marché qui va revenir vers le plan d'entrée et retaper et rng etc plutôt que de poursuivre en mode directionnel et c'est tout simplement des compromis à faire en trading soit on choisit le camp justement de prendre des petits points régulièrement on rentre on sort totalement soit on fait du stop suiveur soit on fait que du stop suiveur soit on fait un mix avec prise de profit rapide donc partiel c'est là où le mini terminal est très intéressant sur metatrader pour faire ses sorties partielles et sinon tout simplement si stop suiveur pour rester et tenter entre guillemets de pro se progresser dans le bon sens quand ça part de manière directionnelle et c'est vrai que ça peut être très intéressant dans le sens de la rémunération pour le risk reward sur le long terme bien sûr faut avoir une stratégie qui permettent aussi d'exploiter un maximum les effets du coût de d'impulsion sur les marchés 1 et de tendance zav qui nous disait il ya sidem depuis cette découverte en rigolant et voilà morpheus qui disait repris jeu voilà une position juste après je suis en break even et trading sauf de 5 points j'espère que ça va le faire pour toi morpheus ici en tout cas ça a bien baissé donc je pense que tu as pu en profiter dans fait ce qu'ils aient du coup sorti sur le stop suiveur à 21,4 pour un bien joué morpheus très beau score pour toi très très beau exact qui disait du coup oui ce combo est génial car tu as des signaux en avance est légèrement décalé futur pour confirmer le retournement nada 23 qui nous disait bonjour bienvenue à toi nada 23 je viens qui nous disait ichimoku je le trouve plus intéressant du coup pour le swing trading alors que pour le scalping il faut être très rapide dans la prise de décision super trend je le trouve plus efficace et en plus sur pour mettre voir le stop loss le super train est assez est assez efficace aussi en tout cas merci pour toutes ces infos je viens ici si ça vous tente n'hésitez pas à me le dire quelle heure il est il est 48 on a quelques on a encore 12 minutes ensemble n'hésitez pas à me dire si ça vous tente que je laisse par exemple super trend ici sur l'euro dollar de manière régulière tout simplement un peu comme j'ai mis ichimoku 1 sur le cac 40 sur dow jones 30 je pourrais laisser l'euro dollar à l'aide du coup du super trend on pourrait étudier ça de temps en temps ensemble voir ce qui s'y passe et comment ça bouge relance sous les 875 à la baisse ici on le voit à l'aide des renko et kanachi on le verrait aussi aussi bien sans et kanachi mais pour ce qu'on a vu ce matin c'est vrai que ça aurait ça aurait nettoyé ça aurait donné un point d'entrée aussi très intéressant dans tout non en fait à regarder ici on va le remettre ensemble et si on dézoome un petit peu ici tout simplement cette partie là représenté pour ce matin alors c'est facile à dire une fois que c'est fait mais en l'occurrence c'est aussi tout simplement quelque chose à observer pour essayer d'en tirer des leçons cette zone représentait la meilleure partie pour shorter le dax ce matin après une très 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 belle chute et si on regarde les renko 3.1 et kanachi c'est exactement là qu'on a eu à la fois le test des bandes de bollinger mais aussi le retournement c'est à dire une bougie rouge qui ici avait qui comptait des bougies bleues juste avant donc la bougie de retournement on va dire signaler kanachi par définition le plus simple et du coup une poursuite à la baisse donc voilà c'est il faut aussi savoir tirer le son des séances qu'on a faut pas rentrer non plus dans trop ici à chaque fois de deux remises en question par rapport à ça c'est juste des idées ici des analyses des choses qu'on peut retrouver peut-être de manière récurrente qui peuvent aider à améliorer ou à constituer un système de traîner zav qui disait du coup oui je viens c'est clair ici beaucoup je l'utilise rarement maintenant antonio qui le 0 usd en swing 35 points de gain ce matin et bien joué à toi ici 35 pips pour toi antonio sur l'euro dollar bien vu ici pour l'instant qui reste un petit peu en réintégration de son canal ça bouge pas vraiment cinq minutes on reste toujours dans un ici super train haussier on fait ce qu'ils aient question géré tu sais où je peux trouver du coup des infos pour savoir interpréter le rapport de testeurs de stratégie s'il te plaît alors normalement j'avais fait un article dessus j'ai fait un article je dis moi si tu l'as lu morpheus ici un article sur un gars le market vis-à-vis du testeur du coup sur metatrader le testeur de stratégie normalement il y avait il y avait des vies j'avais peut-être fait même une vidéo ferait je regarde ça mais je vais aller voir déjà si on n'a pas un article là-dessus bon ap bon bon Merci. Je regarde ça, on a un article sur MetaTrader 5, le guide. C'est vrai que tu n'auras pas exactement à l'interprétation peut-être de chaque variable, de chaque point, comme par exemple le ratio pay-off ratio, etc., taux de réussite, les positions consécutives gagnantes, perdantes, etc. Mais tu auras déjà des informations de manière générale sur MetaTrader 5, donc s'il y en a parmi vous qui se posent des questions sur l'utilisation de la plateforme, vous avez déjà cet article à votre disposition. Après, si tu veux, on regardera en détail et on pourra s'amuser si tu veux avec des robots relativement simples, présents déjà par défaut sur MetaTrader 5, on pourra étudier et regarder comment ça se passe. Si ça vaut autant, n'hésitez pas à me le dire, on pourra en profiter quand on aura une séance relativement calme. En tout cas, là, ça part bien à la baisse. Maintenant, sous les 420 pour le stock, on est en train d'essayer de casser même le range par le bas sous les 450 pour le CAC 40 et on baisse très très bien ici aussi. Donc voilà, on a abouti à un scénario baissier ici, un scénario baissier ici. On est en train d'essayer d'aller rechercher le scénario baissier d'après. Donc ici, on est en fait dans une séance après le FOMC où il ne s'est pas passé grand-chose et du coup, cette séance, c'est intéressant, des mouvements directionnels, il se passe des choses. Du coup, voilà, un rejet scénario baissier aussi depuis la borne haute. La poursuite ici, on dit souvent la borne haute, c'est plus intéressant ou la borne basse, bien sûr, dans une séance, du coup, dans une période en range. Le stock, ce qui a bien fait son scénario baissier, qui est en train d'aboutir sur le deuxième de manière très directionnelle, sans quasiment aucune hésitation, peut revenir sur les 410. Il y a juste l'euro-dollar ici qui ne fournit pas des choses intéressantes. On est toujours, pour l'instant, dans la partie haute. On hésite, vous le voyez, on construite un petit peu dans cette zone, sans réussir pour autant à casser par le haut. Donc on va voir si je sors de cette position au bout d'un moment. De toute façon, le stop sueur qui n'est plus très... Enfin, le stop, si c'est vrai, le stop sueur, je l'ai remonté parce qu'il était de l'autre côté, sinon en mode bien sécurisé, sous les 1.1275. Ça va sûrement être une position qui sort ici, avec du coup, du coup, ça fera du 7 pips ici de perte sur l'euro-dollar. Julien qui disait, en ce moment, je travaille sur un IE, donc un expert advisor. Une fois que je suis rentré en position en manuel, il y est, prendra la suite du coup avec un stop loss suiveur qui s'ajustera en suivant, du coup, les niveaux du super train. Très intéressant, Julien, ici, donc, du trading assisté, dans le sens où ton expert advisor va te permettre d'assister ton trade. Donc ça, c'est très intelligent, c'est très intéressant. C'est des choses aussi que j'ai en place et que j'encourage, bien évidemment, à adopter, puisque de un, ça permet une gestion de position sans émotion, puisque ça va être laissé, du coup, à la machine, à l'expert advisor. Et en plus, ça permet, tout simplement, de backtester dans le passé, vraiment, la gestion de cette position pour savoir si, en l'occurrence, le stop suivant en question est pertinent ou non. Nix qui nous disait, du coup, peut-on revoir cette vidéo live dès que tu nous quittes ? En effet, Nix, il n'y a pas de souci, tu auras accès au replay. Il faut peut-être attendre quelques minutes pour que ça finisse de bien se charger dans les vidéos, du coup, finit d'être tourné, du coup, dans la partie vidéo, en fait, de la chaîne YouTube. Mais tu pourras y accéder, bien évidemment, pour voir tout ça en replay, si ça te tente. Max qui nous disait Winix, Gérard, voilà, donc Maxi répondait aussi à ta question. Nix qui disait, retournement à prévoir sur le CAC pour les 5 444. Donc, on teste injustement la zone. Ici, on est sur les 45. Pour ma part, ici, on a cassé un peu la borne des 45 ans. Donc, pas sûr qu'on puisse venir retourner le cours concrètement. On va peut-être respirer sur les 450 pour ensuite rebondir et relancer la baisse. En tout cas, un stock qui est très baissier, un CAC 40 aussi, très, très baissier ici dans cette belle séance, dans cette belle séquence aussi, et Kanachi Renko à la baisse. Ici, seul l'euro-dollar qui n'est pas très directionnel et qui ne donne pas de poursuite en cassure du canal par le haut. Morpheus qui disait, du coup, enfin, quelqu'un qui parle le même langage, Julien, tu codes sur MT4 ou MT5, nous poser la question. En tout cas, Morpheus, Julien qui disait, à Morpheus, du coup, sur MT5, Morpheus qui disait, excellent. C'est vrai que pour ma part, moi, c'est plutôt sur MT4 ou même d'autres plateformes. MT5, la programmation, je ne me suis pas encore, enfin, je n'ai pas encore lancé quoi que ce soit dessus. Xavier qui disait, c'est pas mal, Julien, ah, allez, geek, je prépare mes affaires, mais je suis en même temps. Ici, Xavier, qui va bientôt, je pense, peut-être partir au boulot, si c'est ce que tu veux dire. En tout cas, on te souhaite, bien sûr, une bonne journée et un bon courage. Merci de rester avec nous jusqu'au bout, c'est toujours sympa. Morpheus qui disait, la mise en ligne prend à peine 5 minutes en général. Donc, voilà pour la réponse vis-à-vis aussi du coup du replay. Merci à Morpheus d'avoir confirmé tout ça. Je viens qui nous disait, à Morpheus, du coup, en MT5, il y a bien plus de possibilités et d'actifs disponibles que MT4. En plus, MT5 travaille en multi-cœurs, du coup, pour optimiser les paramètres, pas MT4. C'est vrai, c'est vrai. Moi, mon seul souci sur MT5, c'est qu'il n'y a pas le graphique offline. Et ça, c'est assez dommage quand on étudie des représentations graphiques qui nécessitent d'avoir une fenêtre, du coup, en soi, tout seul, ici. Pas une petite fenêtre, en fait, comme le mini-chart, mais vraiment une fenêtre graphique, comme un graphique en temps, mais en mouvement, puisque moi, j'exploite plus le RENCO qu'autre chose, vous vous en doutez. Zavala qui disait, je pense à Morpheus, tu l'as codé, du coup, toi, toi-même, je pense que tu disais ça, du coup, pour Morpheus ou Julien, Zav, qui disait partir, du coup, au Kidsurf. Oui, la journée est faite, Dax et Gold, merci. Super, bonne nouvelle ici, Max ici, Zav, pardon, qui a une bonne séance et qui va partir tranquillement pour sa journée. Ici, c'est parfait, c'est parfait ici, d'ailleurs, quelle heure il est ? On va regarder ça, il est, voilà, il est 58, d'ici deux minutes, on va s'arrêter, on va refaire un petit point, donc des marchés bien baissiers, directionnels du côté boursier, en tout cas, l'euro-dollar qui donne pas énormément de choses à l'heure actuelle. C'est vrai qu'en général, après un FOMC qui n'a pas donné grand-chose, on peut avoir des choses intéressantes de manière directionnelle sur la séance suivante et, en tout cas, ce matin, c'est ce qui s'est passé avec des scénarios assez intéressants, en tout cas, côté Dax, surtout. François qui nous disait, du coup, merci à demain, merci à toi, François, d'avoir été présent, je te souhaite une excellente journée, on se retrouve dès demain. Morpheus qui disait, du coup, je sais, Julien, top, Max qui nous disait aussi, moi aussi, la journée commence bien. Ici, super, Max, un aussi, du coup, qui a, du coup, fait sûrement des belles positions, félicitations à toi. Et, du coup, j'espère que vous êtes, en tout cas, en grande majorité, à avoir passé une excellente séance en notre compagnie et, notamment, à avoir pu, bien sûr, exploiter, selon votre stratégie, bien évidemment, les marchés ce matin. François qui nous disait, bonne journée à tous. Merci à toi aussi, François, bien évidemment. Moi aussi, la journée, ça, je l'avais lu. Max qui nous disait, 40 pips sur 40 points, voilà, sur le Dax, bien joué ici. Donc, tu as attrapé le plus gros morceau, du coup, de cette chute. Bien joué à toi, Max, c'était vraiment top à voir. Julien qui nous disait, mon gain sur le WTI me fait alors l'objectif journalier. Bonne journée à tous. Super, Julien ici qui a attrapé, du coup, un short sur, du coup, le WTI et qui a fait son objectif avec ça. Vous démarrez tous très bien la journée, ça fait plaisir à voir. Xav qui disait, allez, go, la playa. Merci à tous pour le partage. Merci, Jérémy, au top. Merci beaucoup, Xav. Ben, écoute, amuse-toi bien et en tout cas, c'est toujours un plaisir de te compter parmi nous. Passe une excellente journée. Morphus qui nous disait, oui, perso, je code stratégie pour les tester en automatique et j'ajuste en fonction des performances. Très bien ici, Morphus. Ici, une approche, du coup, automatique, semi-automatique dans le sens où tu vas ajuster un petit peu. Attention, bien sûr, à ne pas tomber dans la suroptimisation. Mais ça, on pourra en reparler dès demain si ça vous tente. On pourra même aller voir comment un petit peu regarder ici l'optimisation ou du moins interpréter les résultats d'une stratégie automatique via, ici, sur la plateforme MT5, via le testeur de stratégie. Dites-moi si ça vous tente. Vous me redirez aussi si ça vous tente de voir le super trend sur le graphique euro-dollar pour varier un petit peu les plaisirs, tout simplement. Max qui disait, du coup, oui, sur rebond du Kubo en H1 et Tenkan en même temps. Parfait, Max ici, un ici qui a utilisé Ishimoku pour, du coup, réussir son opération de ce matin. Pat qui nous disait, merci à vous avec un pouce. Merci beaucoup, Pat, ça me fait très plaisir. Max qui nous disait, du coup, mais le gros support pivot hebdomadaire aussi qui a joué. Voilà, voilà, on va s'arrêter là, du coup, pour cette séance. Séance intéressante, séance directrice, j'ai envie de dire, dans le sens de la baisse sur les marchés boursiers, toujours rien sur l'euro-dollar. Je pense que je vais finir par sortir de cette position ici, tout simplement. En tout cas, voilà, peut-être nouveauté, en tout cas, ici, l'indicateur super trend, si ça vous tente sur les graphiques euro-dollar, dès à présent. Je remettrai ça demain, on en discutera bien sûr ensemble. Max qui nous disait, merci, belle journée, bon trade, les amis. Merci beaucoup, Max, à toi également. Il y en a qui nous disait, c'est quand même particulier, le Brexit est repoussé. Du coup, les taux ne bougent pas et le marché tombe alors, les spécialistes. Et tout simplement, c'est là où j'aime suivre plutôt les actions et réactions du marché que d'essayer d'interpréter des choses qui ont des fois du mal à trouver un certain sens, tout simplement. Et en tout cas, on a vu que ce matin, c'est vrai que les marchés ont bien baissé malgré ce contexte. Après, des fois, on réagit de la bonne manière. Des fois, on réagit à l'inverse. C'est ce qui fait la richesse aussi des mouvements et c'est ce qui permet de piéger ici certains acteurs de marché pour que d'autres en bénéficient. C'est toujours un petit peu le même jeu, j'ai envie de dire, le même guéguerre dans le sens où on doit avoir des moyens chacun pour exploiter les marchés. Selon la taille des capitaux, selon, bien sûr, qu'on soit un trader particulier ou professionnel, il y a différentes façons de faire. Et je pense qu'aussi, ces moments, si vous voulez, où on a des choses intéressantes sur le calendrier économique, vont servir justement à donner l'opportunité à certains acteurs de marché de faire des choses intéressantes. En tout cas, voilà, les marchés qui chutent ici, qui corrigent énormément pour ceux qui n'ont pas hésité à shorter et les marchés boursiers, ça a bien payé ce matin. Max qui disait, je reste en position sur l'euro USD, je suis acheteur aussi avec un clin d'œil. Écoute, on va voir ça ici, c'est vrai, il faut que ça tienne la partie médiane du canal. J'ai remonté le stop pour essayer d'avoir un extrait voir plus intéressant. Après, c'est sûr que c'est mieux protégé sous l'112-75 avec la borne basse du canal. On verra bien ce que ça va donner. Et Morpheus qui nous disait, ah oui, ça, je veux bien l'analyse du rapport. Pas de souci, Morpheus. Ben, écoute, on en reparle demain matin. Antonio qui nous disait, bonne journée à tous et je pars en vacances avec du coup de 10% de gains. Bien joué, Antonio. Félicitations pour tes 10% de gains et on te souhaite bien sûr d'excellentes vacances. Et j'espère qu'on te retrouvera très, très vite. En tout cas, Max qui nous disait, même si le pivot mensuel est vraiment une grosse résistance aujourd'hui encore. Ouais, 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 c'est aussi pour ça que ça hésite sûrement beaucoup dans la zone des 1,12-80, 1,12-85. Donc voilà, je n'ai pas voulu non plus laisser le stop trop large pour le coup et on verra ce que ça va donner. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais bien sûr vous inviter à partager, à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Vous avez le site admiralmarkets.fr ici disponible dans le descriptif de cette vidéo. Vous avez aussi le lien directement pour accéder au groupe Facebook. Je me ferai un plaisir de vous y ajouter si vous n'y êtes pas déjà. Et on va se retrouver avec plaisir dès demain matin à 8h30 pour de nouveaux épisodes, de nouvelles aventures. J'ai envie de dire, Max qui nous disait aussi troisième fois que ça y est, redit bonjour. Troisième fois que je dis peut-être au revoir, tu veux dire Max en tout cas. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour de bon aujourd'hui. Je vous retrouve demain à 8h30. Passez tous une excellente journée. Soyez prudents sur les marchés. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver aussi nombreux. Et du coup, suivez votre plan de trading. C'est l'essentiel. On en reparle dès demain matin. Bonne journée à tous et bon trading.